bonjour à toutes et à tous salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu salatou salam ala seyyidina muhammadin khatim al-anbiya'i wal-rusuli wa ashrafihim ila yawm al-deen qu'il awaline wal-akhirine bienvenue à nouveau donc je voulais vous parler aujourd'hui une charme de la suite du sujet que j'avais amorcé par le biais des quatre premières vidéos à savoir le récit de seyyidina adam alayhi salatou salam ce récit qui qui s'inscrit qui s'inscrit en tout cas qui cristallise le de la genèse de l'humanité sur terre et je le rappelle très rapidement adam alayhi salatou salam et son statut avant l'élection et après l'élection après l'élection adam alayhi salatou salam est devenu un khalifa donc réellement un lieutenant qui relève celui ou celle qui l'avait précédé en tout cas qui relève l'autorité que dieu avait donné à celui qui était investi sur terre avant lui cette investiture de adam alayhi salatou salam naturellement avait interpellé les anges allait salatou salam paix sur eux et on avait bien vu en tout cas que le récit de la surat al-baqara entre le verset 30 et le verset le verset 39 alors j'ouvre une petite parenthèse je n'ai pas encore fini le commentaire des neuf versets je ne suis qu'aux quatre premiers versets de de ce passage je ferme la parenthèse alors ce ce passage là on avait relevé en tout cas le les trois binaires ce que j'avais appelé les trois binaires ces trois binaires sans savoir le les deux qualités primordiales en tout cas c'est la primitive de adam alayhi salam en tant que être bachari bachari ça veut dire un être qui était qui était et qu'il est toujours parce que nous le sommes jusqu'à aujourd'hui nous sommes tous bachar un être doué de visibilité de visibilité de corporalité et par conséquent de sens à savoir qu'on peut le toucher on peut toucher sa peau et donc ce ce couple binaire concernant le édame primitif était et les toujours la propagation de deux du sang et la corruption sur terre la corruption sur terre les onges avaient deux qualités aussi un de la glorification par la louange d'allah t'espi'h et t'aimid lillahi azzawajallah wa ta'ala wa taqdisulah azzawajallah wa ta'ala donc la glorification louanger et la sanctification adressée à l'égard d'allah azzawajallah wa ta'ala et puis il y avait un troisième binaire qui concernait rappelez rappelez vous dans la vidéo numéro 4 c'était les deux qualités les deux qualités en tout cas les deux les deux traits que iblis avait à savoir sur la réfutation la réfutation la désobéissance et la réfutation et comme premier trait et le deuxième trait qui était l'ostentation l'ostentation qui l'ont conduit justement à dhulm ce qu'on appelle à faire partie parmi la typologie des êtres de ta'alémin les injustes sur laquelle je reviendrai un peu plus tard aujourd'hui je voulais donc suite à tout à cette cette brève introduction qui rappelle un petit peu qui récapitule les grands traits de ce que j'avais déjà explicité aujourd'hui je voudrais me pencher sur le vocable malfourde bachar malfourde bachar qui cité ce mal faute est cite et dans le coran sous le le l'eux le l'mantôque bachar mbacharon bacharon à 16 reprises dans le corps il est cité en tant que bacharen muntôque bachar mbachar mbachar mbacharon Cinq fois. Puis il est cité en tant que Al-Bashari, le substantif Al-Bashari, cinq fois aussi. Et il est cité en tant que Bacharan dix fois. Et puis il y avait sans suite d'autres formes lexicales du verbe, en tout cas de Bachara, qui ne nous concernent pas immédiatement. Tout de suite, parce qu'elle désigne d'autres significations qui concernent ce champ sémantique, Fa'edat Ha'dal Ma'ana, en tout cas le Maïdan Ha'dal Ma'ana, ou Maïdan Ma'ani, qui peuvent donner des significations différentes selon l'usage du verbe dans des contextes différents, etc. Je pose cette problématique, pourquoi je voulais me pencher aujourd'hui sur le vocable. Bacharan, Bacharin, Bacharan. C'est parce que ce vocable-là, vous allez le voir, et je l'annonce immédiatement, il a une signification, il a une fonction particulière. Par rapport au sens, une signification particulière qui est en rapport au prophète, alayhumassalatou salam, et au messager, alayhumassalatou salam, paix intégrale et prière intégrale, incha'Allah, sur tous. Alors, si on commence par Bacharan, le premier verset qui est cité, dans lequel est cité ce lexique, en tout cas ce mot, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et suraz Ali Emran, verset 47, suraz Ali Emran, verset 47, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, verset 47, Puis, il est cité dans surat Al-Maïda, «Balantum bacharan m'man khalaka. » Puis, surat Ibrahim, verset 10, surat Ibrahim, verset 10, «Qalou in antum illa bacharan mithluna. » Puis, la même surat, verset 11, «Qalat lahum russuluhum, in nahnu illa bacharan mithlukum. » Puis, surat Al-Nahl wa laqad n'a'lamu annahum yakouluna innama yu'allimuhu bacharan. «Qul innama anabacharan mithlukum yu'ha ilaya annama ilahukum ilahun wahidun. » surat Al-Kahf, verset 110, surat La caverne, verset 110. Et puis, est ainsi de suite. Je reviendrai plus tard sur les autres versets dans lesquels ce vocable est utilisé. Qu'est-ce qu'on voit, en tout cas, dès le début, en tout cas, qu'à travers les cinq versets que je viens de citer, les cinq ou six versets que je viens de vous citer en arabe, et que je vais proposer, bien sûr, une traduction pour mes frères et soeurs et amis francophones, c'est que le premier verset, à titre d'exemple, de Souraz Al-Yahimran, ce verset 47, «Rabbi anna yaku nuri waladun walamiam sesni bachar » Là, ça nous ramène, c'est un verset qui concerne l'histoire réelle, l'histoire sacrée réelle de l'Allah Mariam, al-Muqattasa, de la Sainte Marie, Marie, paix sanctifiante sur elle, où elle s'étonne, elle s'interpelle, en tout cas, elle interpelle son Seigneur, le Seigneur, Rabbi, le Seigneur, par rapport au fait qu'elle puisse avoir un enfant, qu'elle puisse enfanter un enfant, et que personne n'a eu de rapport, de rapport avec elle, sous-entendu qu'elle n'était pas mariée, qu'elle n'était pas mariée, et comment puisse-t-elle avoir un enfant, comment puisse-t-elle enfanter un enfant, qui est Isa, alayhi salatu wasalam. Qu'est-ce qu'elle utilise dans ce verset ? Qu'est-ce qu'elle utilise ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « wala miyamsesni bacharon » On voit très très bien que c'est en rapport avec ce que j'avais déjà expliqué dans la vidéo numéro 4, que, et bien sûr dans la continuité de la vidéo numéro 4, que le mot bachar ici, c'est-à-dire la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi elle n'a pas parlé de insène ? Pourquoi elle a utilisé le mot bachar ? Pourquoi elle n'a pas utilisé le mot insène ? On va le voir dans la vidéo prochaine, donc la vidéo numéro 6, que l'insène fait partie de ce triangle, de ce ternaire adamique, donc de al-bacharia, al-adamia, al-insania. Je reviendrai dans la vidéo suivante sur ce ternaire qui est hyper important pour comprendre qui est Adam, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement qui est-il, mais qui est-il ? Qui est-il réellement ? Et ce ternaire de al-bacharia, al-adamia, al-insania, ces trois notions sont hyper importantes pour pouvoir comprendre le contexte adamique, alayhi sallam, le contexte adamique de A à Z. Et ce contexte, comment il a été élaboré dans le Coran et le Karim, à travers les rapports et les relations intrinsèques de la notion de la communauté, de la notion de l'individualité et de la notion du rapport du serviteur avec son Seigneur. Je reviendrai sur tous ces détails dans la vidéo numéro 6, Inch'Allah. God willing. Revenons ici à ce verset de Souraz Ali Imran qui concerne l'Allah Maria la Sainte Marie puce et paix sur elle, Inch'Allah, et qui utilise le terme, donc je vous le disais à l'instant, elle, c'est l'usage, son usage à elle. Donc, non seulement elle s'adresse à son Seigneur, donc on s'inscrit toujours dans la même lignée de la même lignée de l'usage du récit adamique, le récit adamique, rappelons-le, on est toujours dans un langage, dans un discours seigneurial. Et ça, c'est fondamental à retenir. Le discours, il est seigneurial, ce n'est pas un discours qui passe par le biais d'autres noms de Dieu, ou qui découle directement, explicitement de la divinité d'Allah, ceci n'empêche pas qu'il découle, quoi qu'on dise de Allah, parce que la Seigneurie appartient à Allah, ce n'est pas contradictoire. Je vous permettrai cette petite parenthèse pour pouvoir exclure tout doute par rapport à mes propos que je viens d'exposer. Donc, cette question, elle est fondamentale. Pourquoi ce n'est pas une scène ? On le verra dans la vidéo numéro 6 et je répondrai, je clarifierai ce point précis, pourquoi à ce moment-là, elle n'évoque pas, elle enseigne par le biais de la notion, en tout cas, par rapport à la notion de l'insénia et pourquoi elle n'aborde, elle n'exprime que l'être humain, en tout cas, l'être, par la notion de l'bacharia. Le verset numéro 18 de la tablée, ce verset que je viens de citer le segment, ce verset concerne ici, et vous allez le voir, ce vocable, grosso modo, sur les 16 versets dans lesquels bacharoun, bacharoun, indéterminé, bacharoun, indéterminé, un être humain, visible, palpable, de terre, sensible, qui a un aspect formel sensible, est cité 16 fois dans le Coran sous la vocalisation bacharoun, avec un ténuïn à la fin, avec un ténuïn à la fin, et ce vocable, on va voir, dans la majorité de ces versets, peut-être à l'exception de deux ou trois versets, il ne concerne que les prophètes et les messagers, et c'est ça, le secret, en tout cas, et le marqueur principal de ces versets que je voulais partager avec vous, suite à une recherche récente que j'avais effectuée sur ce sujet, hyper important, un sujet assez rigoureux, parce que, sur la salle-maïda, verset 18, ce sont les communautés, en tout cas, qui rejettent, une communauté qui rejette des messagers, des messagers qui disent à des messagers qui se sont présentés à eux, au sens, au sens pluriel, « vous n'êtes que des êtres humains parmi ce qu'il a créé ». Sourat Ibrahim, on voit en tout cas, la même réponse, les mêmes objections par les communautés auxquelles Dieu a envoyé des envoyés, J'ouvre une parenthèse, c'est très important aussi de connaître et de savoir quelle est la distinction entre le nabi et le rasoul. La distinction fondamentale, elle est très très simple, chaque messager envoyé de Dieu est un prophète, de facto est un prophète, mais tout prophète n'est pas obligatoirement messager. Quelle est la distinction ? C'est que un nabi, un rasoul, quand Dieu l'envoie à une certaine communauté, il arrive avec une législation. Un rasoul, mon cher, chaque messager a un message de Dieu dans lequel il y a des précètes et des principes législateurs qui sont en collaboration avec, en conformité avec la communauté, le temps, l'histoire précise de telle ou telle communauté. Les prophètes, par contre, même s'ils ont un rapport similaire, ils ont une similitude avec les messagers, à savoir la prophétie, parce que les messagers ont reçu aussi, c'est des prophètes de facto, donc ont la prophétie, les prophètes ont la prophétie. que Dieu a accordé à ses élus, ils ont la prophétie que ce grand secret que Dieu a accordé à ses élus, qu'il a choisi. Exaltés soient-ils. Subhanahu, Sauf qu'un prophète, il vient après, il peut venir, je donne un exemple, il peut venir dans le cycle de l'histoire après un messager, à savoir, je donne le titre d'exemple de Seyyiduna Zekaria, alayhi salam, qui était sur la législation de Seyyiduna Moussa. Moussa, alayhi salam, Moïse était messager prophète, donc qui avait reçu la Torah, dans laquelle il y avait une législation, un code pour sa communauté et que Seyyiduna Zekaria, paix sur lui, est venu après lui et qui était sur la même législation. Il défendait les mêmes principes, le même enseignement, le même message divin qui a été rapporté par Seyyiduna Moussa, par le prophète et messager Moussa, alayhi salam, mais Zacharie n'était pas messager. Il n'avait pas reçu un livre particulier à lui, révélé en tant que nouvelle législation ou apport nouveau législatif pour sa communauté. Alors qu'on est quand même historiquement dans la continuité de la même communauté. dans la même communauté. Yahya, son fils, Jean-Baptiste, alayhi salam, paix sur lui, est du même type vu que Dieu lui dit justement dans Sourat Mariam, Bismillah, Rahman, Rahim, « Ya Yahya khudil kitaba bi-kuwa » « Khudil kitaba bi-kuwa » Et en tout cas, les exégètes radiyallahu anhum expliquent bien, nous expliquent très très bien que Al-Kitab ici renvoie à la Torah. Donc, il était sur la législation aussi de Sayyiduna Moussa, il était sur la risale de Sayyiduna Moussa alayhi salatu wa sallam. Donc, ça, c'est deux exemples type de la différence entre un prophète et un messager. Un messager, il a en plus un livre dans lequel il y a une codification, un code, une nouvelle législation particulière à telle ou telle communauté. Je fermerai cette explication, en tout cas, par rapport à la distinction entre prophètes et messagers alayhi salatu wa sallam. Et je reviens à notre sujet sur l'usage coranique, l'usage de Dieu dans sa révélation. L'usage de Dieu dans sa révélation. Dans la révélation sage du vocable, du lexique, du terme, du mot être humain indéterminé. Donc, surat Ibrahim dit qu'il y a la surat Ibrahim qui dit qu'ils n'êtes qu'être humain comme nous. Donc, le dénigrement, il passe, le dénigrement des communautés souvent, par rapport aux envoyés de Dieu, il passe souvent et c'est marquant, c'est très marquant par rapport à l'usage de ce vocable qui est une clé pour la compréhension du Coran. L'usage du vocable bacharon ici, c'est-à-dire chaque fois une communauté reçoit un envoyé de Dieu, ils le remettent en question, ils le réfutent en lui disant mais tu n'es qu'un être humain comme nous. ou si c'est un ensemble d'envoyés, de messagers ou de prophètes, ils leur disent, leur communauté, leur disent vous n'êtes que comme nous des êtres humains. Vous n'êtes que comme nous des êtres humains. Cet argument, il est fondamental dans l'usage du vocable bacharon. Et c'est là le cœur de mon sujet aujourd'hui, c'est que bacharon est lié avec al-bachariya, est lié quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise. Et à part tout ce que j'avais expliqué par rapport à Sayyiduna Adam a.s. dans les quatre premières vidéos, en tout cas l'information supplémentaire que j'apporte aujourd'hui et qui est distinctive et qui est tranchante, c'est que grosso modo, le vocable bacharon est utilisé par les communautés, donc par les communautés auxquelles Dieu a envoyé des envoyés alayhum pour remettre en cause l'annonce de ces envoyés, leur communauté leur dise vous n'êtes que des êtres humains comme nous, on vous croirait facilement s'il y aurait eu peut-être des êtres d'une autre typologie et on va le voir après par le biais de l'analyse des versets qui suivent. La même surat Ibrahim verset 11 La même surat Ibrahim verset 11 Alors, là on voit le double rapport par rapport à l'usage particulier technique dans le Coran et par la communauté qui reçoit l'envoyé et par les envoyés qui ont été envoyés à ces communautés et qui réutilisent dans le sens inverse, qui flèchent sémantiquement, vous me permettez j'utilise ce, c'est-à-dire qui flèchent, qui orientent, qui flèchent directement le sens qu'en quoi certes, absolument, nous sommes que comme vous des êtres humains, mais nous nous apportons quand même la parole de Dieu, nous apportons quand même le message de Dieu Azza wa Jalla wa ta'ala donc n'attendez point, le message sous-tendu de ces deux versets c'est que les envoyés disent aux communautés quand ils sont interrogés, quand ils les remettent en doute comme quoi ils ne sont que des êtres humains normaux, ce n'est pas des êtres extraterrestres ou extra-célestes, les envoyés réutilisent, reflèchent un sens subtil du même vocable en leur disant certes et absolument nous ne sommes que des êtres comme vous et que des êtres comme vous et cela n'empêche pas qu'on est des envoyés de Dieu et sous-entendu l'information la plus subtile la plus secrète ici c'est que n'attendez jamais qu'il y ait des envoyés autres que des êtres humains pour vous sur terre et ça c'est un point fondamental fondamental à relever et à mémoriser le verset le verset le verset de Surat Al-Kahf notre exemple notre illustration verset Surat Al-Kahf numéro 110 où Allah dit Bismillah Rahman Rahim au nom d'Allah le très miséricordieux donc en réalité le message de tous les messagers de tous les messagers de Dieu à leur tête le sceau des prophètes et messagers Mohamed Al-Ardam B'nou Abdelilah alayhi salatu wa salam fil awalina wal akhiri Dieu lui dit dit absolument je ne suis qu'un être humain comme vous je ne suis qu'un être humain comme vous je ne suis qu'un être humain comme vous je reçois la révélation yu ha ilaya je reçois une révélation je reçois la révélation qu'est-ce qu'il reçoit comme révélation deux points la révélation de tous les prophètes et à leur tête le sceau des messagers et prophètes Mohamed alayhi salatu wa salam c'est la chose suivante que Dieu décline que Dieu dévoile déclare et institue comme une loi universelle dans toute l'existence à savoir ce qu'on appelle dans l'aqidah ilm al-shari'a ilm al-shari'a l'aqidah tout sawhid la doctrine de l'unité divine absolue et indivisible et à laquelle on n'y peut y attacher rien des existants rien des étants qu'on n'y peut attacher rien des choses des inexistants et des existants subhanallah l'adim et donc Dieu dans ce verset verset 110 qu'il s'agit à ce qu'absolument à ce qu'absolument à ce qu'absolument votre Dieu votre Dieu votre Dieu n'est qu'un Dieu unique ilah 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 wahidun ilah un wahidun donc ici on voit très très bien que Mohamed a.s.w. Dieu instruit Mohamed a.s.w. dans ce verset 110 à ce qu'il réponde à sa communauté et par conséquent depuis 14 siècles à toutes les communautés j'ouvre une petite parenthèse ici explicative la communauté de Mohamed a.s.w. c'est toutes les communautés que Dieu a donné vie sur terre et ce jusqu'à la fin des temps jusqu'à la fin de la vie jusqu'à la fin de ce cosmos dans lequel nous vivons et nous mourons je ferme la parenthèse le qu'est-ce que Dieu lui instruit dans le verset 110 de Saurat al-Kaf il lui instruit et il lui instruit de dire d'affirmer absolument qu'il n'est qu'un être humain commun et par conséquent rappelez-vous ce que je vous ai donné je vous ai expliqué explicité comme message subtil les communautés d'êtres humains n'ont plus c'est-à-dire il y a ici une loi existentielle à ce que toute communauté ne peut ne peut à jamais existentiellement ontologiquement parlant attendre qu'il y ait un messager un envoyé de Dieu qui soit autre qu'un être humain qui soit autre qu'un être humain qui soit autre qu'un être humain donc Mohamed a.s.w. il véhicule cette science-là il véhicule cette information-là qui fait partie de la prophétie d'ailleurs qui fait partie de sa prophétie de la prophétie de tous les prophètes a.s.w. tout en leur expliquant tout en évoquant que ce n'est qu'un être humain qui reçoit une révélation qui reçoit une révélation d'Allah a.s.w. le cœur le cœur de cette révélation n'est que ennama ilahu kum ilahu noahidun » « al-tawhid absolu » « la ilaha illallah muhammadun » « rasulullah » « alayhi s-salatu wa s-salam » Alors de nombreux versets confirment ce rapport de l'usage je reviens à mon sujet principal de l'usage du vocable Bacharone et qui est souvent pointé du doigt par les communautés et utilisé par l'ordre de Dieu par l'inspiration divine par la révélation de Dieu donc faisant partie c'est un élément qui fait partie de la révélation aux élus de Dieu qui sont « al-anbiya » ou « al-rasul » « alayhi s-salatu wa s-salam » à ce que ce vocable souvent est lié aux prophètes et aux messagers et c'est ça ce qu'il faudrait retenir en tout cas c'est ça ce qu'il faudrait retenir à titre d'illustration et de confirmation de mes propos de mon explication « surat al-anbiya » « surat al-mu'minoun » « surat al-shu'ara » « surat al- scraz yassin » « surat fosélat » alors toutes ces surat les versets « surat fosélat » verset 6 « surat yassin » verset 15 « surat al-shu'ara » verset 186 « surat al-shu'ara » encore une fois verset 154 Surat al-Mu'minoun, verset 33, et Surat al-Mu'minoun, encore une fois, verset 24, et à leur tête, Surat al-Anbiya, vous voyez le rapport, Surat al-Anbiya, qui porte déjà le titre, le statut, leur fonction terrestre, qui est la fonction de la prophétie sur terre. Surat al-Anbiya, la surat, des prophètes, verset 3, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Surat al-Mu'minoun, verset 13, verset 154, Surat al-Anbiya, encore une fois, aussi, 186, Surat al-Anbiya, qui dit, «kkah, ma entah illa bacharona, mitluna » Surat al-Yassin, «kkah-lumma entum illa bacharona, mitluna » C'est trois, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le Misericordio, le Très Misericordio, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et l' enem il y a 2 il y a 2 et il y a 3 il y a 2 et il y a 3 Tout ce passage de Sourat Yasin, il est très très bien, l'usage spécifique de Al-Bachar, et par extension la notion de Al-Bachariya, et c'est ça ce que je voulais, ce que je veux aujourd'hui, partager avec vous, qui découle de mes recherches de longue année, c'est que le mot Bachar est étroitement lié à la prophétie, en tout cas aux prophètes, aux envoyés de Dieu, et à l'usage des communautés auxquelles le message advient, auxquelles le message est exposé, auxquelles le message est adressé, le message de Dieu est adressé, usent et utilisent le même vocable pour remettre en doute et remettre en cause, pour dénigrer et démentir les envoyés de Dieu. C'est les deux dimensions du secret de l'usage du mot Bachar, en tout cas dans ces 18 versets. On l'avait vu, surat al-Ambiyya, alors pour les, un petit peu traduire pour les francophones, surat al-Ambiyya verset 3, qu'est-ce que c'est cet être humain qui n'est que comme nous, le même verset, le même verset surat al-Mu'minun, le même verset surat al-Mu'minun kadhaliq dans le verset 24 et le verset 33, le surat al-Shuhara verset 154, « Tu n'es rien, tu n'es rien d'autre qu'un être humain comme nous, tu n'es rien d'autre qu'un être humain comme nous. » Donc les communautés attendent toujours qu'il y ait un autre être qu'un être humain pour peut-être qu'il commencerait à réfléchir et à porter foi au message divin, à la révélation de Dieu, Azabjallahu ta'baraka wa ta'ala. Surat al-Shuhara aussi, « Wa ma anta illa bacharun mitluna » Surat al-Yasin, ils disent, ils étaient plusieurs, « Kaalu ma anta illa bacharun mitluna » « Vous n'êtes rien d'autre que des êtres humains tout comme nous, tout comme nous, tout comme nous. » Le verset 15 de surat al-Yasin, le surat al-Yasin, et surat fosselat, ce verset de surat fosselat, l'a détaillé, verset 6, qui corrobore éternellement, absolument, centralement, le verset de surat al-Kaf, que je vous ai donné le commentaire précédemment, surat al-Kaf, le verset 110. Qu'est-ce qu'ils disent de ce verset de surat fosselat, la surat l'a détaillé, ce verset numéro 6 ? Il dit, « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » « C'est un verset réplique, copie, conforme du verset 110 de surat al-Kaf, surat la caverne. » à savoir le cœur de la révélation, c'est que la révélation provient à ses envoyés, émane à ses envoyés par le biais directement d'Allah, Haza wa ta'ala wa ta'ala, ce ne sont que des êtres humains, et que le message, le cœur du message de cette révélation, à ce qu'absolument, il n'y a point de Dieu, hormis lui, unique, l'unique, ilahun wahidun, donc une absoluité, une confirmation, une véracité du propos, une confirmation du propos, avec insistance, en tout cas dans ces deux versets, et même par le biais des autres versets que je viens d'évoquer, à ce que Allah est le seul Dieu dans toute l'existence, et il est unique. Haza wa jalla wa ta'ala wa ta'ala. Sur ce, je crois que je vais peut-être mettre fin à cette vidéo, parce que je ne veux pas non plus enregistrer des interventions longues, et voilà, donc sur ce, je rappellerai in fine que l'usage du vocable Bachar est lié grosso modo, grosso modo, en tout cas dans ces 18 versets où le vocable Bacharoun est attesté dans le Coran, il est en rapport étroit avec les prophètes et les messagers, et la preuve que les communautés, l'usage de la communauté, des communautés qui dénigrent ou qui remettent en cause ces envoyés, prouvent par la même occasion, par la même évocation, par la même énonciation, que ce vocable désigne particulièrement les envoyés d'Allah, Azzawajalla wa ta'ala, dans ces 18 versets que je viens d'évoquer avec vous et partager avec vous ces informations aujourd'hui. J'espère que cela vous apportera profit, nous apportera profit et je dirais un dernier mot, Inch'Allah, Allahumma j'had fa'inni qad balakht, Allahumma in akhtaqtou fa'min nafsi wa in asabtou fa'minka, Azzawajalla wa ta'ala, Azzawajalla wa ta'ala, Exalté sois-ci, Gloire à toi, sois le témoin, tu es le témoin éternel, j'ai transmis et si je me trompe, pardonne-moi et si j'ai raison, cela n'émane que de toi, que de ton inspiration, que de ta science, que de ta grâce et de ta miséricorde. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi, de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère vous revoir très très bientôt dans une nouvelle occasion, Incha'Allah. Yaumun Sa'id, paix à toute l'humanité, paix à tous mes frères et sœurs, amis, de toute l'existence et à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Wassalatu wassalam ala sayyidina muhammadin fil awaline wal akhirine Amin ya rabbal alamin Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada